Alors si je dessine un string comme ça et qu'ensuite je le fais... Allo oui ? Oui c'est bien moi oui ? Moi des strings ? Vous voulez que je présente des strings sur ma chaîne ? Enfin c'est vrai que j'étais en train de dessiner des strings là sur ma feuille mais quel est le rapport ? Bonjour à vous mes petits extraterrestres et oui ça y est j'ai franchi la barre des 15 000 abonnés et la légende est vraie. Lorsqu'on franchit la barre des 15 000 abonnés on se fait littéralement assaillir par les partenariats. Alors j'étais vraiment à 10 100 abonnés et déjà j'ai reçu un premier mail dans ma boîte. Bonjour monsieur le youtubeur est-ce que ça vous dirait de présenter nos strings ? Non plus sérieusement je rigole mais au début ça m'a fait un peu peur je me dis oula qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des entreprises chinoises qui me contactent pour présenter des produits qu'est-ce qu'ils vont me proposer ? Et donc il y a deux partenariats là que j'ai acceptés donc je suis pas payé pour présenter ces produits c'est juste ils m'envoient les produits gratuitement je vous les présente et je les teste pour voir aussi s'ils valent le coup ou pas. Donc parmi les myriades de propositions de partenariats j'en ai choisi deux qui étaient vraiment intéressants parce qu'ils concernaient vraiment ma chaîne. Un partenariat avec l'entreprise Banggood et sinon j'ai accepté aussi un deuxième partenariat avec l'entreprise Gaomon qui est aussi une entreprise chinoise et qui elle est spécialisée dans les tablettes graphiques. Donc moi je connaissais que Huion comme grand concurrent à Wacom donc ben là Gaomon je ne connais pas. Elles ont l'air d'avoir les capacités qui sont demandées pour dessiner à savoir 2048 niveau de pression parce qu'il y a aussi des tablettes à 1024 niveau de pression qui existent mais elles sont... Vous êtes prêt pour cet unboxing ? Alors on se réinstalle sur notre petit... Non j'ai dit que les strings j'en voulais pas bordel ! Et on commence avec le premier colis. Je vais sortir aussi ma deuxième caméra pour avoir un angle différent, un angle pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors avec quoi je vais ouvrir ça ? Je reviens je vais chercher mon coupe-papier. Ah mon petit coupe-papier ! Voilà ça ça va être pratique. Bon ben vu que les deux entreprises de partenariats elles sont asiatiques et que je prends comme coupe-papier en katana Ah bah on va aller jusqu'au bout hein ! Je suis allé chercher le chapeau ! Alors on va essayer de faire bousiller le carton comme la moitié des youtubeurs qui font toujours n'importe quoi quand ils font des unboxing ! Avec un chapeau très pratique ! Oh mais vous arrêtez de tomber toi ? Les enfants ne faites pas ça à la maison c'est très dangereux ce que je fais non ? Non après il n'est pas... C'est pas un sabre qui est aiguisé pour le combat ! Alors... Bon je viens de chafrouiller ma mère ! J'ai l'impression d'être comme dans un home ! Alors donc... On se retrouve avec la tablette Gaomon ! Voilà les amis ! On peut déjà là voir un petit aperçu de son design qui a l'air de pas mal ressembler à la Wacom ! C'est plutôt bon signe ! On risque pas de la voler au magasin celle-là ! Alors hop ! On change de plan de vue pour regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur ! Ensemble les amis ! Wow ! Alors déjà ma première impression c'est que le design est super ! Bon une petite carte qui résume un peu les adresses ! Regardez-moi ce design déjà ! C'est super beau ! Il y a des super finitions ! On retrouve aussi le touch ring comme sur la Wacom ! Ça c'est intéressant ! Avec du coup un bouton là pour sélectionner ! Ça c'est des raccourcis sur la Wacom ! Donc ils ont clairement recopié le style de la Wacom ! Regardez la finesse aussi ! Elle est très fine ! Elle est très belle ! Là on peut voir des petits repères ! Qui viennent montrer la zone active de la tablette ! Regardez là on a ma vieille Wacom Intuos 4M ! Qui a plus de 5 ans ! Elle commence à être un peu vieille ! Franchement regardez ! C'est le même genre de taille ! Voilà en terme de taille totale ! Vous voyez que c'est exactement la même taille que la Wacom Intuos 4M ! Là vous voyez donc que la zone active c'est cet écran de la Wacom ! Et sur la Gaomon ! La zone active elle fait tout ça ! Donc elle est un poil plus grande que la zone active de la Wacom Intuos ! Donc ça c'est déjà un très bon point ! Et ce qu'il faut savoir c'est que la Wacom Intuos 4M à l'époque je l'ai payé 350 putain d'euros ! Bon après elle m'a duré 5 ans ! Et là elle marche toujours ! Il y a le stylet aussi ! Bon il commence à être un peu vieux ! Regardez j'ai du le re-scotché ! Mais il est un peu vieux mais il fonctionne toujours ! Donc c'est sûr que Wacom c'est très cher mais ça dure très longtemps ! La Gaomon pour l'instant ce qui est fou c'est qu'elle a exactement la même taille ! Et qu'elle est loin de faire 350€ ! Je la remets sur la table d'unboxing ! Donc voilà comparé à ma Wacom Intuos 4M que j'avais acheté 350€ ! Et celle-là elle ne coûte que 88,99€ ! Donc déjà on voit que pour ce prix là vraiment il y a un très beau design ! Des très belles finitions ! Et que la surface et la taille de la tablette ! Et c'est une tablette qui fait exactement la même taille que l'Intuos 4 ! Donc ça c'est déjà un très bon point ! Alors toi on va te mettre sur le côté pour continuer à regarder la suite du paquet ! Bah là on va avoir le stylet voilà j'imagine ! Un petit stylet Gaomon ! Mais voilà regardez on a un joli petit stylet Gaomon ! Donc il comporte une gomme comme le stylet Wacom ! Donc vous voyez qu'un stylet Wacom vous avez donc ces petits boutons qui fait clic droit, clic gauche ! Vous avez donc la mine et une gomme ! Donc là aussi ils ont repris le système de la gomme au bout ! Donc ça veut dire que si vous retournez le stylet et que vous faites ça, ça va gommer le dessin sur Photoshop ! Ça moi je m'en sers pas beaucoup mais c'est chouette que Gaomon elle ait repris ! Ok donc là on a que un seul clic, le clic droit ! Alors que sur la Wacom là il y a un clic ici et il y a un autre clic ici ! Oui je sais mon stylet est complètement défoncé ! Mais il a 5 ans hein ça va ! Et puis il en a vu des dessins ! Donc écoutez le stylet moi je trouve juste là qu'il est un peu plus léger que l'autre ! Il fait moins massif ! Mais par contre ce qui est bien c'est que souvent dans les tablettes graphiques qui sont moins chères que Wacom ! Bah les stylet il faut les recharger ! Il faut les mettre sur un espèce de socle ! Ou alors il faut rajouter une pile dedans et tout ça ! Donc celui là non il est sans fil et il fonctionne comme la Wacom ! Ça veut dire qu'il est alimenté par la tablette elle-même par électromagnétisme ! Ça a l'air d'être de la bonne technologie ! On verra ensuite sur Photoshop ce que va donner tout ça ! Mais pour l'instant ils ont vraiment repris le côté Wacom ! Avec la taille que ça fait, le stylet... Alors qu'est-ce que contient cette petite pochette ? Voilà donc là on a les mines de rechange ! Il y a 4 mines de rechange ! Écoutez 4 mines c'est déjà pas mal ! Je vous avoue que 4 mines c'est moins que la Wacom ! Attendez je vais vous chercher ça ! C'est vrai que sur la Wacom ils vous donnent tout ça ! Mais bon voilà la Wacom vous la payez 350€ aussi ! C'est pas pareil ! Pour vous donner une idée donc ça fait 8 ans que je dessine professionnellement et 5 ans que je fais de la peinture numérique ! Et en 5 ans j'ai dû changer 2 fois de mines ! Voilà donc on a les 4 mines ! Hop ! Le manuel d'utilisation ! Là on a la prise USB qu'on va connecter ici à la tablette et ici à l'ordinateur ! C'est une tablette graphique USB comme la Wacom ! La Wacom c'est pareil vous la branchez, vous insérez le pilote et c'est bon vous pouvez dessiner ! Là ça a l'air d'être fait un peu pareil ! Je pense qu'on a fait le tour du bousin ! Hop ! Et voilà les amis ! On a découvert tout l'intérieur de la boîte ! Bah écoutez ! On va aller tester ça sur mon petit portable du coup ! A tout de suite ! Avant toute chose on va aller sur le site de gaomon.net pour aller télécharger le driver ! Parce que oui donc il n'y a pas de CD d'installation ! Donc il faut aller sur le site et on télécharge ! Je vous montre ça tout de suite ! C'est très simple ! Alors donc vous voyez là on est sur le site de gaomon.net ! Et ça ça a été une des raisons qui m'a fait accepter aussi le partenariat ! C'est que je trouvais que le site avait l'air très professionnel ! Ça faisait un peu un site à la Wacom ! Là on peut voir tous les produits aussi ! Ils ont plein de types de tablettes ! Avec du coup des prix différents ! Voilà si vous trouvez que 89 euros c'est encore trop cher pour une tablette donner du temps ! Bah vous avez d'autres tablettes comme celle-là qui sont encore moins chères ! Bon le site est en anglais ! Je ne crois pas qu'il existe en français mais non ! Donc pour aller chercher le driver ! Bah rien de plus simple ! Sur la page d'accueil du site là on va dans support ! Que vous voyez juste ici ! Hop ! Driver download ! On clique ! On va nous amener sur la page des drivers ! Et donc voilà ! On va pouvoir télécharger le pilote ! Voilà ! Là on est sur la page des pilotes ! Donc cette tablette elle est compatible avec Windows 7, 8, 8 et demi, 8 3 quarts, 9 et 10 ! Et là vous avez la flèche download ! Hop ! Vous cliquez ! Et comme vous pouvez le voir en bas voilà ! Le driver se download ! Alors je l'installe et on revient tout de suite après ! Alors là je suis en train de télécharger le pilote et tout ça d'installer tout ! Alors le seul truc sur lequel je voulais revenir que je n'avais pas remarqué quand j'ai déballé tout ça ! C'est un truc tout bête hein ! Mais ça compte ! C'est qu'il y a des petits pads anti-dérapant en dessous de la tablette ! Donc ça c'est bien ! Comme ça sur n'importe quelle surface ! Comme là vous voyez j'ai cette table en verre ! La tablette ne bouge absolument pas ! Elle est bien bien prise dans la table ! Et ça c'est super ! C'est un très bon point pour Gaomon ! Alors un autre bon point très important pour Gaomon aussi ! C'est qu'ils m'ont contacté le 22 août ! J'ai reçu leur mail le 22 août ! Et le 28 août j'avais reçu le colis ! En une semaine le produit est arrivé de Chine ! Donc au niveau de livraison ils sont très très bons ! Bon mais voilà les Zumi ! Le pilote a été installé ! Alors pour l'instant le seul truc qui me fait un peu bizarre c'est que Normalement il y a une petite fenêtre ! Enfin le pilote est un petit logiciel sur lequel on peut contrôler un peu la pression du stylet ! Et qu'on peut régler quelques paramètres ! Là pour l'instant je ne vois rien de tel sur mon handi ! Mais bon écoutez ! Là ça a l'air de marcher vous voyez déjà ! Quand je bouge le stylet ça a l'air de fonctionner ! Les mouvements répondent très bien pour l'instant ! Donc je vais ouvrir un petit nouveau fichier ! Alors nous voilà sur Photoshop ! On crée un nouveau claque ! Et on va tester ça avec du rouge ! Tiens le rouge c'est très bien ! Donc là on voit que la sensibilité à la pression elle marche très bien ! Là aussi j'ai mis un pinceau avec l'opacité comme ça qui est réduit en fonction de quand on applique plus ou moins fort ! Si je clique sur le petit bouton qu'il y a ici hop ! Ça m'ouvre la taille du pinceau ! Donc ça ça fait exactement comme la tablette WICOM ! On a le raccourci à même le styler ! Ça c'est très pratique ! Voilà ça réagit très très bien ! Il n'y a aucune latence ! Pourtant je suis sur un format A4 en plus ! Normalement plus c'est gros et plus c'est lent ! Maintenant ça répond très très bien ! C'est super ! J'essaie de faire un vrai dessin vite fait pour voir ! Voilà c'est assez fluide, c'est précis ! Pour voir effectivement si je retourne le styler, voilà ça fait la gomme ! Quand je retourne le styler et que je dessine avec ça du coup ça prend en compte que c'est la gomme ! Donc là je dépasse en fait ! Ça fait quand même vrai stylo ! Écoutez ça fonctionne carrément pas mal ! Je suis assez impressionné par la qualité du stylet, la réponse ! Les traits sont très fidèles au mouvement que je fais dans la réalité ! La texture aussi de la tablette est assez sympa ! Ça fait vraiment comme la Moacom ! Oh la tronche ! Non c'est super ! Ça marche super bien ! Je vais tester un petit speed painting vite fait pour voir ! On se retrouve dans deux secondes ! Je vais accélérer évidemment ! Je vais essayer de me faire enérite ! Je vais essayer de te fermer... Je vais essayer de te faire en sorte ! Je vais essayer de te faire en sorte... Bon ben voilà les amis, j'ai fait un mini speedpainting très rapide de même pas 8 minutes, 10 minutes. Il n'y a aucun détail, c'était juste pour voir si avec différents brushes ça fonctionnait bien, si tout était fluide, si l'opacité aussi ça fonctionnait et tout. Et écoutez franchement moi au niveau sensation, bravo Gaomon. Non franchement j'ai capté aucun bug quand j'ai appuyé sur les boutons, tout fonctionne bien, c'est fluide et tout. Ouais la matière est agréable, le stylet a l'air beaucoup plus agréable que celui de la Huion, on verra la différence. En plus j'ai compris que la Huion il fallait mettre une pile dans le stylet, et ça je vous avoue que je suis pas très fan apparemment, il existe des stylets aussi qu'on doit connecter par USB pour recharger. Ça j'avoue que je suis pas méga fan et Gaomon déjà c'est un très bon point, c'est qu'ils utilisent la même technologie que Wacom, c'est par l'électromagnétisme de la tablette que le stylet se recharge, donc c'est pour ça qu'il est sans fil, qu'il a besoin d'aucun rechargement quelconque. Non franchement le touch string aussi c'est très sympa pour les zooms et tout. Bravo Gaomon pour l'instant, au niveau du ressenti là j'avais vraiment l'impression d'être sur ma Wacom. Le seul truc qui me dérange un peu c'est que j'ai pas réussi encore à trouver l'interface du pilote, donc je vais essayer de chercher encore pour voir si je le trouve, mais sinon à part ça, les sensations sont super, franchement pour 89€, sachant que moi la mienne je l'ai payé 350€ à l'époque, mais en tout cas pour l'instant au niveau du premier test ça répond un peu à tout, j'ai eu aucun bug de bouton qui fonctionnait pas, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et finalement mon dessin, normalement tout se passe bien, tout est bien fluide, pour l'instant j'allais recoucher mon petit chevalier, pour s'allumer de la lumière, de l'aigle. Il marche impétablement bien, c'est fluide, ça correspond vraiment au geste que je fais sur la tablette, il n'y a aucune latence, non non c'est de très bonne qualité quand même, très bonne facture. Je suis assez impressionné parce que je connaissais vraiment pas cette marque, c'est ça qui m'a intéressé quand ils m'ont contacté pour le partenariat, c'est que je connaissais UION, que je n'ai jamais testé, mais franchement, la Gaomon, je trouve qu'elle a vraiment aussi un intérêt pour les débutants, parce qu'elle n'est pas chère, elle fait moins de 100€, elle a une très bonne taille, c'est vraiment l'équivalent de la taille moyenne de Wacom, non non, la Gaomon, apparemment ils sont spécialisés là-dedans, donc moi pour l'instant, je trouve que cette Gaomon, franchement pour les débutants, elle est vraiment super. Bon ben voilà pour ce petit test de la Gaomon, je sais que parmi vous, il y a des gens qui veulent se lancer dans la peinture numérique, donc j'ai vraiment pensé à vous aussi quand ils m'ont contacté, mais je me suis dit que si elle était bien, je pouvais vous en parler. Moi j'ai commencé cash avec celle-là à 350 balles, et je l'ai senti passer. Et ça aussi, ça m'a vachement impressionné quand j'ai téléchargé le driver, mais ça marchait tout de suite. Gaomon, tu es bonne. Une menace a été détectée. Je parlais de ses qualités graphiques, évidemment. Ben écoutez, vous avez tous les liens en description, je vous ai mis un lien vers leur Amazon, le lien vers le site gaomon.net, et ils m'ont même donné un lien, parce qu'en ce moment, ils font aussi quelques promotions. Tac, et voilà, là on est même sur leur petite page de promotion, je ne sais pas jusqu'à quand ça dure, mais celle que je viens de vous présenter, elle n'est qu'à 55,74€. Franchement, pour ce que ces fonds, ça a été que dalle. En fait voilà les amis, franchement, c'est la première fois que je fais un partenariat, je vous assure que j'étais hyper sincère, je suis hyper enthousiaste sur cette tablette. Elle est belle, c'est un bon produit, et si c'était une femme, je l'épouserais. Donc merci encore à Gaomon aussi de m'avoir contacté pour ça, c'est une super découverte. Donc voilà mes petits extraterrestres, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo d'unboxing, je vous montre ce superbe coussin avec des tétons. Donc du coup, il y aura une deuxième vidéo d'unboxing et de test par rapport à Banggood, le site dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Donc si jamais celle-là, déjà, ça vous a saoulé ou quoi, vous me le dites. Mon crâne et moi, nous vous saluons bien bas, et nous vous disons à la prochaine vidéo, mes extraterrestres chéris. Allez s'il te plaît, s'il te plaît, je veux m'abonner, je veux m'abonner, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis un extraterrestre, regardez, regardez ma gueule d'extraterrestre. Allez, laisse-moi rentrer, s'il te plaît, je veux m'abonner à cette chaîne. Allez, s'il te plaît, fais pas ta pute. Ouais, ils m'ont laissé rentrer, je suis abonné, je suis abonné, youpi, je vais me mater toutes les vidéos. Ouais, je suis trop content. Ha ha !